Bon ! Encore une fois, une grosse annonce ! Bonsoir ! Désolée pour l'heure tardive de cette vidéo, j'ai réagi en stream au Sims Summit. Si vous ne savez pas ce que c'est, les Sims sont devenus gratuits et à l'occasion, ils ont fait un gros stream avec beaucoup d'annonces. Ils nous ont teasé ça comme si leur vie en dépendait. Ça a été extrêmement hypé sur les réseaux notamment. Et dans cette vidéo, je vous propose de faire un petit débrief de tout ce qu'il y a pu s'y dire pour que vous ayez quelque chose de condensé, de rapide à regarder et que vous soyez au courant de tout. Si jamais vous voulez regarder ma réaction en direct, ce sera sur ma chaîne de rediffusion. Je vous mets ça là-haut si ça vous intéresse. Et alors la première chose qui a été dite dans ce sommet, on va appeler ça comme ça, c'est que c'était le premier. Moi quand j'entends premier, je me dis bah ça veut dire qu'il y en aura peut-être d'autres. Donc je pense qu'on peut s'attendre à un événement qui sera récurrent, je pense tous les ans peut-être, et qui nous présentera toutes les nouveautés des Sims, que ce soit les Sims 4, que ce soit du coup les Sims mobiles, les Sims Freeplay, mais également le projet René. Il s'agit du nom des Sims 5 qui a été révélé. Et on en parle plus tard dans cette vidéo. Je vous propose qu'on regarde quelques images du live, histoire de pouvoir illustrer tout ça. La première chose qu'on a vue, plus ou moins, ce sont les sourcils qui sont présentés sur cet écran. On peut constater que c'est pas du tout les mêmes que ceux qu'on a en jeu actuellement. Maintenant, ça ressemble vraiment pas à ce qu'on peut avoir dans le jeu. On dirait que l'interface est lissée, que rien n'est pareil, donc je sais pas si les sourcils seront mis à jour ou si pas du tout. Mais voilà, c'était juste histoire de le relever. On nous disait dans ce stream que les Sims 4 sont enfin gratuits, en tout cas le jeu de base, ce qui va permettre d'avoir une toute nouvelle source de joueurs, source de joueurs, base de joueurs. Il va y avoir plein de nouveaux, bienvenue à tous si vous en faites partie. Avec ces nouveaux joueurs, ils s'engagent donc à créer du contenu de manière régulière. Ils ont remarqué notamment que les livraisons express étaient très appréciées, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en ajouter tous les mois. On aura donc du nouveau contenu qui viendra enrichir notre jeu chaque mois, et ça, ça fait vraiment plaisir. On aura également des mises à jour, notamment une assez grosse, qui concernera les bébés. Ouais, je suis trop contente ! Et donc, on a été tenus informés de ce qu'allait sortir d'ici l'an prochain, 2023. Et pour commencer, nous avons deux nouveaux mondes qui ont été annoncés. Le premier que voici, le second que voilà. Ça, ça me fait penser à quelque chose d'assez européen, ça, pas vraiment. On dirait qu'il y a 100 maïs chounos derrière. Je vois aussi une famille, un enfant sur un vélo, truc de ouf. Un bébé ou un bambin porté, là. Et vu qu'ils ont annoncé qu'il y aurait deux packs d'extensions l'an prochain, je me dis que peut-être il y aura un pack d'extensions génération. Ça pourrait en tout cas très bien aller avec cette ville, puisqu'il s'agit d'une ville un petit peu à l'écart de la ville, mais quand même, la ville est juste à côté. C'est idéal pour des familles, normalement. Et de ce côté-ci, mon pari, ce serait que ce soit une ville sur le spectacle. Surtout ce qui est chaud sur scène, que ce soit la musique, la danse. Vous allez comprendre pourquoi je pense ça juste après. On aura donc également des nouveaux éléments de construction. Ça va être dans un style assez chalé d'une part, et d'autre part, plus une chambre, je trouve, très française. Là, pour le coup, on est dans du style carrément européen, et j'ai vraiment très hâte d'avoir tout ça. Après, prenez bien en considération que ce ne sont que des dessins pour le moment, donc ça ressemblera pas forcément à ça au niveau de la texture, mais dans l'idée, ce sera ça quand même. Et on aura également d'autres nouveautés. Ce fauteuil est beaucoup trop mignon. Ici, on dirait presque du contenu personnalisé. Et peut-être que ça en est d'ailleurs. À ce niveau-là, j'imagine quelque chose au niveau du gameplay. Pour se souvenir, il y a des cassettes. Vraiment, ça me fait énormément penser à un contenu de génération. Et regardez-moi ça. Il y a un dentier dans un verre juste ici. Est-ce qu'enfin, les personnes âgées seront prises en considération ? Et alors, j'aimerais qu'on regarde deux minutes cette mini-vidéo. Regardez-moi ça. C'est pas un bambin, ça. Ça, c'est pas un bambin parce qu'il a les jambes trop courtes déjà. Et je crois qu'ils ont enfin pensé à faire la mise à jour des bébés. Même si la coupe de cheveux ressemble beaucoup à celle des bambins, pour le coup. Ça, je sais pas pourquoi ils ont pas fait quelque chose d'un petit peu plus tranquille. Apparemment, on peut s'attendre à ça pour 2023. Je pense que ce serait dans une mise à jour. Mais franchement, ça me hype de ouf. Ils nous ont également parlé dans ce stream des Sims et d'Overwolf. Alors, Overwolf, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une plateforme qui répertorie des contenus personnalisés qui sont safe pour un jeu et qui sont donc validés, on va dire, et modérés par les Sims, l'équipe même des Sims. Et ce serait donc une collaboration entre les créateurs de contenu et les Sims, puisque le jeu leur permettrait d'avoir une plateforme où partager leur contenu. Ça permettrait également aux joueurs de pouvoir avoir un endroit sûr ou téléchargé. Et cette collaboration va être lancée dès le 14 novembre. Et il y a déjà des créateurs qui collaborent actuellement avec les Sims pour créer des objets, des vêtements, des cheveux. Il y a notamment Hey Harry. Et alors, cette personne créait des contenus absolument magnifiques. Même moi qui n'en utilise pas, je le sais. Bon, après, j'en utilisais avant, donc. Malheureusement, cette plateforme n'est disponible que sur PC, donc les joueurs consoles ne pourront pas y avoir accès. Mais quand bien même, c'est un grand pas pour les Sims d'enfin dire aux créateurs de contenus personnalisés et de mode, on vous voit. Merci. Et alors, après ça, on a eu un moment où ils nous ont présenté Anita. Anita qui adore les Sims, qui faisait des enregistrements en studio. Bien évidemment, elle enregistrait en Simlish. Et juste après ça, on a eu un clip où il y avait de la danse, vraiment beaucoup de danse, avec beaucoup de couleurs. D'où le fait que j'imagine une thématique sur l'art de la scène. Un peu style Showtime, avec potentiellement des groupes de musique, des chanteurs, des danseurs. Ça pourrait être hyper stylé. Maintenant, ce n'est que de la spéculation, mais je ne comprends pas trop pourquoi ils nous ont montré ça, si ce n'est pas pour nous teaser ça. Et d'ailleurs, il fallait que je vous montre quelque chose. Regardez-moi ce stream avec des joueurs qui jouent Et moi et Krapula ! C'est incroyable, je vous jure ! Et moi qui danse ! Je fais partie de ce stream. Je ne sais pas combien de personnes, mais un nombre faramineux connaît maintenant l'existence de Krapula. Est-ce que vous vous rendez compte de la rayonnance qu'on a sur le monde ? Krapula est en route pour conquérir les cœurs de toute la planète. Et alors, après ça, on a eu la grosse annonce pour venir clôturer tout ça, le projet René, autrement dit les Sims 5. On nous explique bien, comme c'était prévu, que ce sera cross-plateforme et multijoueur. Cross-plateforme, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'on pourrait y jouer sur ordinateur, sur console et sur téléphone. Et sûrement d'autres plateformes aussi. Mais en gros, c'est qu'il y a différentes plateformes sur lesquelles on peut jouer au même jeu. Et alors, on a eu un sneak peek du mode construction. Et alors, autant que ce soit incroyable, vraiment j'aime beaucoup. Eh bien, je ne me retrouve pas du tout là-dedans. Vous pouvez voir qu'il y a énormément de personnalisation, plein de choses à pouvoir modifier, des motifs, le retour de la roue de couleur. On a vraiment une personnalisation qui est assez chouette. Des ajouts de coussins, de petites décorations dans tous les sens, la possibilité de tourner les objets vraiment comme on le souhaite. Mais je trouve que ça ne ressemble pas aux Sims. Les objets sont très beaux, je ne dis pas le contraire. Mais la patte graphique, je ne m'y retrouve pas forcément dedans. Maintenant, on peut clairement se dire que les Sims 4 et les Sims 3 n'ont pas du tout la même patte graphique. Et pourtant, on s'est habitués aux Sims 4, alors que nombreux d'entre nous n'aimaient pas du tout le design que ça avait à la base. Je trouve vraiment que le jeu est très beau. Mon souci maintenant, c'est que ça me fait énormément penser à Paralives. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous mets la playlist là-haut où je vous explique ce que c'est Paralives. C'est un jeu qui est actuellement en développement, qui va être une simulation de vie, un concurrent des Sims. Et on peut vraiment se rendre compte là de l'impact que Paralives a fait aux Sims. Parce que justement, on retrouve beaucoup de fonctionnalités que Paralives proposera dans ce nouveau jeu qui est en développement. Je retrouve un petit peu de la patte graphique et du thème de couleur de Paralives. Et peut-être que c'est aussi ça qui me perturbe un petit peu, parce que pour moi, c'est pas vraiment la patte graphique des Sims. Surtout pour ce qui est de l'interface de jeu. Mais encore une fois, c'est un jeu qui n'est pas encore fini d'être développé du tout. Donc on sait que ça ressemblera pas à ça à la fin. Si on regarde par exemple les images des Sims 4 quand c'était en développement et que ça a été partagé et commencé aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Mais quand même, l'intérieur du jeu a toujours le même design. Donc ça, on doit pas non plus attendre à beaucoup de changements à ce niveau-là. Après bon, on a vu que le mode construction, on n'a pas vu les personnages. On n'a pas vu non plus à quoi pourrait ressembler le gameplay. Je pense qu'ils l'ont pas encore fait. Mais on va pouvoir revenir à nos images. Regardez un petit peu en suivant. De ce qu'ils nous disent dans le stream, ce sera donc possible de jouer seul ou avec des amis. Et là, comme on peut le voir, le jeu va être cross-plateforme. Donc on nous montre un téléphone avec juste ici un ordinateur derrière. C'est un appartement d'ailleurs, ce qui est ma foi assez cool. On pourra avoir des appartements dans le jeu de base. Et de ce que je vois, on a deux personnes connectées. Donc la personne sur l'ordinateur s'appelle Anne-Romeo01. Et la personne sur le téléphone, c'est Lama. Et donc chacun peut poser un meuble et ça interagit avec l'écran de l'autre. Donc vraiment, c'est possible de jouer sur les deux plateformes. Et c'est là que moi, j'ai un petit peu peur. Parce que forcément, si ça doit marcher sur téléphone et sur ordinateur, il faut que ce soit surtout adapté sur le téléphone. Donc on ne peut pas avoir un jeu qui est extrêmement développé. Et ça va forcément être bridé à un moment. Du coup, c'est ça qui me fait un peu peur pour le futur des Sims. Est-ce que ce ne serait pas se tirer une balle dans le pied finalement que de proposer un jeu qui soit disponible pour toutes les plateformes ? Après, comme je le dis assez souvent, ce n'est pas parce que les Sims 5, donc Projet René, sort que tous les joueurs des Sims 4 vont arrêter de jouer aux Sims 4. De la même manière que pas tout le monde a arrêté de jouer aux Sims 3 ou aux Sims 2. Chaque jeu a sa particularité. Et c'est la raison pour laquelle les Sims 4 n'arrêtera pas d'être joué quand les Sims 5 sortiront. Ce qui nous rappelle après avoir montré ces images, c'est qu'il reste encore au moins deux ans de développement à ce jeu et qu'ils n'ont jamais montré un jeu aussi peu fait. Un développement aussi peu avancé en fait. Ils ne l'ont jamais présenté au grand public comme ça. Leur but, ça va être de pouvoir avoir des retours de la communauté et qu'on fasse le jeu un petit peu ensemble. Un peu comme Paralives finalement, encore une fois. Au bout des deux années, il devrait y avoir un accès anticipé qui sera disponible pour un petit nombre de joueurs. Et petit à petit, le jeu deviendra pour tout le monde. Et ça, ils n'ont pas précisé plus. Ils nous tiendront informés au cours de ces deux prochaines années sur comment tout ça avance. On aura des petits sneak peeks de tout ça. Ça va être assez chouette. Et je trouve qu'il y a un côté où ça fait quand même du bien de voir que Paralives a fait bouger les fesses des Sims. Parce que si on retrouve autant de caractéristiques de Paralives dans les Sims 5, c'est parce qu'il y a de la concurrence et qu'il faut se mettre au même niveau. Et ça, ça fait plaisir parce qu'on se dit qu'on va peut-être avoir quelque chose de vraiment supérieur au niveau de la qualité. Maintenant, c'est sûr que les jeux ne se ressembleront pas. Pour le moment, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Et c'est pour ça que je n'ai pas non plus trop peur. Je trouve ça chouette de voir l'état du jeu actuel. Mais je ne me bloque pas dessus. Je sais que ça va évoluer et j'y crois. Je me dis que peut-être ça aura du potentiel. Même si le cross-plateforme, ça me fait assez peur. Du coup, écoutez, je vous tiendrai au courant des avancées si vous avez envie que je le fasse. Je serai de faire un petit peu le même style de vidéo que pour Paralives, mais pour les Sims. Et si jamais je devais avoir un gros regret sur ces annonces, c'est que j'étais persuadée qu'ils allaient nous proposer les Sims 1, les Sims 2, les Sims 3 en version remaster pour qu'ils fonctionnent sur tous les PC actuels. Ils allaient nous mettre ça sur EA App et que ça allait être possible de rejouer à tout sur des versions qui tournent sur Windows 10 et avec 64 bits. Mais ce n'est pas le cas. Et ça, j'avoue, je suis un peu triste. Ceci dit, on a quand même eu pas mal de belles annonces. Le live a duré 30 minutes. Si jamais vous voulez le voir, je vous le mettrai dans la description. Si vous voulez voir ma réaction à moi, ça sortira sur ma chaîne de rediff, je pense, demain. Et du coup, nous, c'est sur ce qu'on va se laisser. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, ces petites informations-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien évidemment. L'espace commentaire devient maintenant un espace discussion. Mais soyez courtois, sinon je mors. Mais genre pas je mors gentiment et amicalement. Je vous arrache les bras pour que vous puissiez plus écrire sur votre clavier. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite du contenu. Ça fait toujours super plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye !